Bonjour mesdames et messieurs et merci de suivre le 6h32 RTI 1. En visite depuis dimanche en Côte d'Ivoire, le roi du Maroc a procédé hier au lancement des travaux de réalisation d'une usine de fabrication de sacs pour l'emballage de ciment dans la zone industrielle de Yopougon. Coup de travaux, 8 milliards de francs CFA. Cette usine aura une capacité de production annuelle de 80 millions de sacs. Le reportage d'Alvor Assar. En visitant la cimenterie de Yopougon du groupe Adowa, un groupe marocain, le roi du Maroc Mohamed VI, en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire, veut se rendre compte personnellement de la capacité de production de cette usine. Usine qui occupe aujourd'hui 25% du marché ivoirien. Elle absorbe une part importante de la demande en ciment des populations ivoiriennes. Il a pu apprécier les différents ateliers, que ce soit le laboratoire, la salle de contrôle commande ou le broyeron lui-même. Nous avons démarré pour sa majesté. Je pense que nous sommes tous fiers aujourd'hui de cette visite. Nous avons annoncé pour le coup l'extension de l'usine pour passer d'une capacité de 500 000 tonnes par an à une capacité de 1 million de tonnes par an. Autre la cimenterie de Yopougon, le roi du Maroc Mohamed VI a lancé les travaux de construction d'une usine de sacherie moderne en zone industrielle de Yopougon. La durée du projet, 12 mois. Son coût, 8 milliards de francs CFA. Dans la phase de construction et de mise en service, nous prévoyons, nous tablons sur la création de 500 emplois directs et indirects. Mais une fois que l'usine démarrerait, nous commencerons par une cinquantaine de personnes dans un premier temps. Puis dès l'installation de la machine, nous irons sur 80 emplois directs. Maintenant, concernant les emplois indirects, nous tablons entre 50 à 100 emplois indirects. La construction de cette usine de fabrication, le sac d'emballage industriel et l'usine de cimenterie de Yopougon qui fonctionne déjà, selon le responsable, est synonyme d'une belle coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Il faudra mobiliser 400 à 600 milliards de francs CFA pour attraper le réseau routier ivoirien. Le directeur général du Fonds d'entretien routier, Siandou Fofana, annonce bientôt de grands travaux sur ce réseau. Ces travaux concernent par exemple la réhabilitation du pont Félix-Fouette-Boigny et du boulevard Lagunet. Les précisions avec Vitorine Yopoué. L'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020, le Fonds d'entretien routier y croit du comme fer. Mais cela est-il possible sans un patrimoine routier à la hauteur de cette ambition présidentielle ? C'est pour résoudre cette équation que le Fonds vient de procéder à une levée de fonds de 130 milliards de francs CFA pour la période 2014 à 2015. Au cours d'une conférence de presse ce mardi au plateau, le directeur général du FERS, Siandou Fofana, a annoncé les couleurs. 90% des 6700 kilomètres de routes revêtues ont dépassé la durée de vie théorique de 15 ans, d'où l'urgence de la remise en l'état des infrastructures routières ivoiriennes. Ce fonds devrait donc aider essentiellement à la réhabilitation d'une grande partie du réseau routier. Il va s'agir principalement de réhabiliter les routes, mais en faisant aussi des nids d'épouse sur les actes qui ne sont pas fortement dégradés. Pour les actes qui sont fortement dégradés, nous allons assister à leur réhabilitation. Et donc vous allez assister dans les mois à venir à des vaches chantiers à l'échelle du pays pour la réhabilitation des infrastructures routières. Siandou Fofana a aussi annoncé les tout prochains travaux d'envergure sur le réseau routier dans la capitale économique. Ces travaux démarreront avant la fin de l'année pour permettre à ce que la sortie d'Abujan vers la côtière s'efface plus aisément. Étant entendu que cette zone est une zone appelée à créer un dynamisme beaucoup plus élaboré du fait des logements de luxe et de tout ce qui pourrait être entrepris comme activité économique à partir de la zone d'Abou et de Jacquesville. Les travaux se feront sur l'ensemble du réseau routier ivoirien sur 10 ans à compter de cette année 2014. Une manière de rattraper 70% du réseau routier national. Dans l'enseignement supérieur, vous le savez, l'actualité est dominée par la sécurité sur les universités depuis la semaine dernière. Après une visite des universités Félix-Fouette-Boigny de Kokodi et Nangui à Brugoua-Dajamé, le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi-Kofi, rassure que des dispositions seront prises pour renforcer la sécurité sur les différentes universités à travers la côte d'Ivoire. Le reportage d'Hermann Niamia. Solidarité gouvernementale oblige le ministre auprès du président de la République en charge de la Défense à l'Université Félix-Fouette-Boigny de Kokodi. Paul Kofi-Kofi est venu s'imprégner de la situation qui prévaut dans cette université et également apporter son soutien à son collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Les deux ministres tombés à pic sur une réunion du conseil de l'université ont pu échanger avec les membres. Des assurances ont été données quant à la sécurité sur le campus de Kokodi et l'ensemble des universités. Aujourd'hui, à l'issue de la séance du travail, nous avons eu des pistes que nous allons creuser, surtout en termes de renforcement des capacités du dispositif qui a été mis en place et comment est-ce qu'avec des éléments réguliers, nous pouvons aider à renforcer ce dispositif. Les auteurs de différentes violences, nous pensons qu'ils ont été identifiés. Nous allons faire en sorte que ces auteurs-là puissent être sortis des effectifs. Le message est clair pour tous les étudiants qui voudront donc pertuber les cours à l'université. La police universitaire ne sera pas dissoute comme le souhaitent les étudiants, mais le ministre Paul Kofi-Kofi exhorte les agents à plus de professionnalisme. Vous avez été mandaté pour assurer la sécurité sur le campus. Vous ne devez pas vous transformer en menace. Les étudiants et les enseignants ne doivent pas voir en vous une menace qui les empêcheraient de venir au campus, venir dans les amphis. Avant l'université Frispho-Boaïn de Kokodi, les deux ministres se sont également rendus à l'université Nangia-Brogwa. Quant à la reprise des cours à l'université Frispho-Boaïn, le ministre Siseba Congo souligne qu'il est de la responsabilité du conseil de l'université. Et nous allons rester avec Herman Venance Nyamian pour parler du lancement de la campagne de lutte contre les feux de brousse à Touba. Touba, c'est dans la région du Bafinga. A Touba, les feux de brousse ont causé pour l'année 2013 des dégâts matériels et économiques très importants. Le village de Saboudougou a vu 60 de ses cases parties en fumée, tout comme à Farla où l'on a enregistré une dizaine de cases. Le directeur départemental des eaux et forêts de Touba, le commandant Diaya Poivaris, indique que ces chiffres se situent dans le bilan national des conséquences des feux de brousse. De 2002 à 2013, les feux de brousse ont causé en Côte d'Ivoire 350 morts, 251 000 hectares de plantations de café, cacao et vivriers détruits et 451 000 hectares de forêts dévastées. C'est pourquoi le préfet des régions, le préfet de Touba qui présidait la cérémonie, a lancé un appel aux populations. Le préfet Yaou Kwaku Benoît a sonné la mobilisation pour une prise de conscience afin de limiter les dégâts des feux de brousse à Touba. Ainsi, plus de 100 comités villageois de lutte contre les feux de brousse ont été créés, dont une vingtaine sont déjà opérationnelles. Le thème de l'édition 2013 de la campagne nationale de lutte contre les feux de brousse est « Les feux de brousse, une menace pour la forêt, un danger pour l'homme ». Autre chose, il s'est ouvert ce mercredi à Abidjan, le quatrième salon international du tourisme. Thème de cette édition, la renaissance du tourisme. Le ministre marocain du tourisme et plusieurs acteurs du secteur étaient à l'ouverture de cette rencontre internationale, nous dit Patricia Oumou Etia. Le ministre ivoirien du tourisme, Roger Kaku, a procédé à l'ouverture officielle du quatrième salon international du tourisme d'Abidjan, SITA. Quatre jours durant, plusieurs acteurs du secteur vont communier autour du thème « La renaissance du tourisme ». Un thème qui révèle l'ambition du ministère du tourisme de développer la destination et de renouer avec les pays émetteurs. Le Maroc a également une très forte présence à ce salon qui marque aussi l'importance de plus en plus croissante que le salon prend année après année. Ce n'est que le début d'une grande série de salons internationaux du tourisme d'Abidjan qui devraient devenir l'un des rendez-vous importants de l'année en Afrique subsaharienne. Moi je fais confiance en la destination de Côte d'Ivoire parce qu'il y a la volonté politique, il y a également la stabilité économique et politique. Et il y a également une richesse importante, un potentiel important, culturel. Pour le commissaire général du salon Marc Vicens, c'est un véritable challenge pour la Côte d'Ivoire qui ambitionne d'atteindre les 2 millions de touristes. Pour le premier responsable de Côte d'Ivoire Tourisme, le CITA répond à une nouvelle approche de développement du secteur. Le mois prochain, nous signons une convention avec l'Office national du tourisme marocain et l'Office national du tourisme de Côte d'Ivoire. C'est déjà important. Le Maroc est pour nous un exemple. Et cet exemple-là, nous devons nous appuyer sur l'exemple du Maroc pour faire avancer notre tourisme. Nous allons aller progressivement crescendo vers la réussite et le succès du tourisme en Côte d'Ivoire. Avec plus de 200 exposants et près de 35 000 visiteurs, la quatrième édition du Salon international du tourisme d'Abidjan traduit la volonté d'offrir des produits touristiques nouveaux et attractifs. La huitième édition du marché des arts et du spectacle africain Le Massa démarre le samedi prochain par un concert au stade Félix-Soufouette-Bouagny d'Abidjan. Plus de 10 000 professionnels des arts et du spectacle sont attendus à Abidjan, Bouaké, Daloa et Bassam. On retrouve Patricia Oumou et Thia. Après plusieurs années d'absence de la scène des arts africains, le marché des arts du spectacle africain Massa est de retour. L'édition 2014 est placée sous le signe de la relance et du renouveau. Le thème de cette huitième édition est « Les arts du spectacle face aux défis du numérique ». Le Massa 2014 enregistre des innovations de taille. Le conte et l'humour s'ajoutent au théâtre, à la musique et à la danse. Nous avons cette année quand même pris que deux troupes d'humour qui nous viennent, une du Burkina Faso, une du Cameroun. Vous allez vous étonner qu'il n'y ait pas les humoristes célèbres de Côte d'Ivoire qui ont été retenus au Massa. C'est un sujet important, mais l'appel à la candidature a été lancé en Côte d'Ivoire en août. Jusqu'à décembre, je n'avais reçu que deux candidatures qui n'ont malheureusement même pas pu être retenues. A l'issue des délibérations, 23 groupes ont été retenus en musique, 20 en danse, 14 pour le théâtre, 3 en conte, 2 en humour et 1 en art de la rue. Au total, ce sont 3 groupes représentant 483 artistes, dont plus de 100 résidents en Côte d'Ivoire. Au nombre des troupes sélectionnées, nous avons une vingtaine. Nous attendons les premières arrivées par rapport à toute la sélection du INE à partir du 27 pour arriver le 28 du mois de mars. Le marché des arts du spectacle africain Massa est une organisation internationale de développement des arts vivants africains qui soutient la création et la production de spectacles. L'édition 2014 est prévue du 1er au 8 mars prochain. Changeons complètement de sujet pour dire que les Camerounais vivant en Côte d'Ivoire ont célébré récemment les 50 ans de la réunification de leur pays. La célébration du 50e anniversaire de la réunification du Cameroun se veut un moment inoubliable dans la vie du peuple camerounais. Il faut que les Camerounais se réunissent pour consolider les acquis de cette réunification, gage de la paix. Rester fidèles aux engagements qu'on a pris il y a 50 ans et rester unis les années à venir. L'occasion était bonne pour son excellence Alfred Nguini, ambassadeur du Cameroun en Côte d'Ivoire, de présenter l'importance de cette célébration. C'est à la suite de la défaite allemande en 1918, le traité de Versailles a partagé le Cameroun en deux entités et administré de façon séparée. C'est le 1er janvier 1960 que le Cameroun oriental, le Cameroun francophone, est devenu indépendant et a pris le nom de République du Cameroun. A l'image du Cameroun qui a réussi à unir son peuple, le diplomate camerounais invite les Ivoiriens à pratiquer la tolérance s'ils veulent parvenir au vivre ensemble, que prône le président Lassane Ouattara. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Claude Beke, représentant le ministre Charles Kofidibi, a traduit les remerciements et les hommages du gouvernement ivoirien au pays frère. Il s'est aussi réjoui de la coopération ivoire au Camerounais qui évolue dans le bon sens. A ce propos, l'ouverture de la deuxième session de cette coopération a-t-il annoncé ce fera les 4, 5 et 6 mars prochain en vue de renforcer les liens de cette longue amitié. A l'étranger, les relations entre la France et le Maroc sont tendues depuis 24 heures. Après la descente de la police à la résidence de l'ambassadeur du Maroc en France, en lien avec les plaintes visant le patron du contre-espionnage marocain, le Maroc a décidé de suspendre ses accords de coopération judiciaire avec la France, a-t-on appris ce jeudi. Et puis au Pakistan, une école brise le tabou en donnant les cours d'éducation sexuelle. Au Pakistan, un village brise les tabous sur le sexe. A 300 kilomètres de Karachi, ces enfants font partie de la première génération d'écoliers à suivre des cours d'éducation sexuelle. Une révolution dans ce pays. Après la traditionnelle prière du matin, les jeunes filles rejoignent leur salle de classe. Au programme des cours pour comprendre les changements liés à la puberté, mais surtout prévenir le harcèlement sexuel. Que ferez-vous si on vous touche ? Je lui dirais que c'est mon corps, vous ne pouvez pas porter atteinte à mon corps, vous n'avez pas le droit de me toucher. Au Pakistan, les droits des enfants sont bafoués. Les jeunes filles sont la cible de multiples formes de maltraitance, sévices sexuelles, abondons et mariages forcés. Les jeunes filles se marient très jeunes, parfois tout juste 10 ou 12 ans, l'homme peut en avoir 50. Donc nous les informons sur les réalités de la vie avant et après leur mariage. Si l'initiative est soutenue par les parents, le gouvernement lui s'y oppose. La loi pakistanaise interdit d'enseigner l'éducation sexuelle à l'école primaire. C'est une violation flagrante du droit, une violation flagrante des valeurs islamiques. Il n'y a pas de place pour être dans un pays comme le Pakistan. S'il est enseigné partout dans le pays, nous le condamnons. Des mesures devraient être prises contre cette école conformément à la loi. Une poignée de villages résistent à la loi pakistanaise. Près de 700 filles seraient inscrites dans des écoles ayant adopté dans leur programme les leçons sur l'éducation sexuelle. En Ukraine ce jeudi, il y a quelques minutes, des hommes armés auraient occupé le bâtiment du gouvernement et du parlement en Crimée selon le chef local Tartar. Toujours en Ukraine, hier, le conseil de Maïdan a dévoilé la liste des personnes qui composent de nouveaux gouvernements. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information continue sur notre site www.rti.ci.